Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du petit dernier de l'excellente collection Une heure lumière, Serré Sévesta de Greg Egan. Greg Egan est réputé pour écrire une SF intelligente et bourrée d'idées, mais il lui est régulièrement reproché d'être un peu aride, voire complexe ou inaccessible. Une critique que je ne partage pas du tout, son recueil axiomatique étant l'un de mes préférés. Chaque nouvelle de ce recueil distille avec talent le fameux vertige propre à la science-fiction. Et le tout se base sur des concepts scientifiques qui sont certes parfois un peu complexes, mais qui en réalité ne demandent aucune connaissance technique pour profiter pleinement des histoires. Quoi qu'il en soit, avec Serré Sévesta, Egan casse un peu cette image, offrant ici un texte accessible et riche en émotions. Pour autant il ne sacrifie pas ce qui fait sa patte, et le texte est comme à son habitude, bourré d'idées, de réflexions et très intelligent. Serré Sévesta sont deux astéroïdes de la ceinture entre Mars et Jupiter, qui ont été colonisés depuis un certain temps. Bien que disposant chacun de gouvernements autonomes, les deux astéroïdes sont relativement interdépendants au niveau de certaines ressources. Serré exporte sa glace pour fournir en eau Vesta, qui en échange lui envoie des convois de roches afin de lui servir de ressources de base pour ses constructions. En résulte, une sorte de couloir commercial où voyagent les ressources de manière autonome une fois lancées sur les bons vecteurs. Au moment où débute l'histoire, on fait la connaissance de Camille, une habitante de Vesta qui est sur le point de démarrer un long voyage de migration vers Ceres à dos d'astéroïdes. En sommeil cryogénique, elle devra en avoir pour trois ans avant de se réveiller à destination. Sur Ceres justement, on découvre Anne, directrice du port, qui est en charge d'accueillir les réfugiés en provenance de Vesta. Car comme on va le découvrir tout au long des chapitres alternant entre deux lignes temporelles, l'une sur Ceres nous montrant la crise migratoire, l'autre sur Vesta nous expliquant les raisons derrière celle-ci, les choses vont assez mal sur Vesta. Le texte est court, environ une centaine de pages, et il est donc difficile d'exposer plus que ça le contexte et les enjeux sans trop en dévoiler. Ce que l'on peut dire par contre, c'est que c'est un livre extrêmement intéressant et intelligent, qui en plus de proposer un contexte SF vraiment travaillé, aborde des tas de thématiques qui interrogent. Le point le plus évident bien sûr, c'est la question migratoire et le traitement des réfugiés. Mais comme on le découvre aussi avec les origines de cette crise, Egan parle aussi de discrimination, de racisme et de l'ostracisation d'un groupe par rapport à un autre sur des critères totalement arbitraires. Mais puisque Egan ne fait pas les choses à moitié, en parlant de la mise en place d'un apartheid sur Vesta, il en profite aussi pour nous poser des questions et choix moraux assez terribles. Il interroge sur l'histoire, la justice et sur le fait d'appréhender des problèmes passés avec un prisme moral actuel. Si le bon côté de l'affaire est évident dans le cadre de ce récit, on ne peut s'empêcher de se poser beaucoup de questions pour peu que l'on transpose ces problématiques à notre époque. Et pour enfoncer définitivement le clou, Egan nous offre une relecture du dilemme du wagon fou en opposant utilitarisme et moralité dans un face-à-face assez terrible. Avec ce texte, on pourrait croire que Greg Egan délaisse son genre de prédilection, la art science. Mais si à l'évidence, il s'éloigne des sciences dures, c'est pour s'occuper des sciences humaines. Sociologie, histoire, justice, des sujets qu'il aborde avec talent et qu'il enveloppe dans une histoire pleine d'humanité, portée par deux personnages vraiment magnifiques. En somme, une superbe réussite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous et à la prochaine.